Ok je sais, tu veux perdre du poids, tu veux perdre du gras, avoir une bonne composition corporelle mais il y a une chose que tu oublies avant ça qui est extrêmement importante si ce n'est la chose la plus importante avant de vouloir perdre du poids C'est ta santé ma gueule, es-tu en bonne santé ? Tu ne peux envisager de perdre du poids, de perdre du gras, d'entreprendre un déficit de calories si tu n'es pas en bonne santé, si ton métabolisme n'est pas optimal et sain Tu n'obtiendras jamais une perte de poids durable de cette façon et l'une des principales raisons de ta mauvaise santé, c'est ta métabolisme endommagé Alors comment savoir si ton métabolisme est sain, si ton métabolisme fonctionne bien si tu peux te permettre d'entreprendre une perte de poids, une perte de gras Je te donne 3 astuces pour savoir si ton métabolisme est en bonne santé, s'il fonctionne de manière optimale Tout d'abord il y a ton poids, pas forcément le poids que tu fais mais si tu as du mal à perdre du poids ou si tu prends du poids très facilement Si ton métabolisme ne fonctionne pas bien, tu auras tendance à prendre du poids très 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 facilement même en mangeant assez sainement En revanche, lorsqu'un métabolisme fonctionne bien si tu te mets en déficit calorique du jour au lendemain avec admettons un déficit calorique important avec un apport très très faible entre 1200 et 1500 calories tu devrais facilement perdre du poids, c'est un bon test Je ne dis pas que tu dois suivre une diète entre 1200 et 1500 calories ça c'est une mauvaise idée Je te dis juste que c'est un bon test pour savoir si ton métabolisme fonctionne bien ou pas Si tu ne perds pas du poids avec 1200 calories plusieurs jours d'affilée c'est que peut-être il faut que tu te poses des questions La plupart des personnes ayant suivi un régime restrictif ont un métabolisme forcément endommagé et je vais m'étouffer Dédicace à la famille, ils se reconnaîtront Ouais on a des délires comme ça dans la famille Bref, donc ces personnes là ont forcément un métabolisme qui n'est pas en bonne santé Et dans cette situation il n'y a rien de plus dangereux de vouloir encore entreprendre une perte de poids et un régime restrictif à part endommager plus le métabolisme et la santé par la même occasion ça n'apportera rien Voilà encore une fois pourquoi il faut bannir les régimes et qu'ils échouent dans tous les cas et qu'ils te mettent en mauvaise santé Ensuite deuxième astuce, il y a ta température corporelle Une faible température corporelle s'apparente à un métabolisme qui n'est pas optimal Alors le test que tu dois faire c'est que chaque matin au réveil tu vas prendre ta température avant même de te lever Si ta température est comprise entre 36,6 et 36,8 c'est parfait Ensuite tu vas reprendre ta température 20 minutes après avoir mangé et là il faut que celle-ci soit comprise entre 35,8 et 36 Et troisième astuce, tu vas prendre ton poux Des pulsations optimales sont comprises entre 75 et 85 pulsations par minute Je sais ce que tu vas me dire Oh mais je croyais que quand on avait un coeur de sportif il fallait qu'on ait un poux hyper faible genre 60 BPM Non ma gueule Oui c'est vrai il paraît que Armstrong avait un poux de 45 BPM Mais Armstrong avait aussi un cancer des testicules depuis l'âge de 25 ans Bonne santé ? Je ne crois pas Donc tu ne peux pas te permettre de faire passer ta perte de poids avant ta santé C'est avant tout ta santé sinon ça échouera et ça ne t'apportera rien de bon Crois-moi, fais-moi confiance, c'est très important Il existe plusieurs autres symptômes d'un métabolisme endommagé tels que les extrémités froides, donc les pieds et les mains Les problèmes de peau, sécheresse, eczéma, acné L'anémie, c'est-à-dire un taux de globules rouges très faible On va voir également si ton cholestérol n'est pas trop élevé Ainsi qu'une pression artérielle élevée Une libido en PLS La fatigue, la pâleur Des douleurs musculaires Des problèmes digestifs La constipation, la diarrhée Un stangle amour, je sais Une maladie cardiaque ou des intolérances alimentaires Voilà ce que tu dois prendre en compte avant d'entreprendre une perte de poids Être en bonne santé On saute pas les étapes, ça marche pas comme ça Parce que la bataille entre ton corps et toi, c'est ton corps qui gagnera Et crois-moi, ça risque de vraiment pas être drôle pour toi Alors prends soin d'abord de ta santé Dis-moi dans les commentaires Quels résultats tu as obtenus si tu as fait les tests Savoir si ton métabolisme est en bonne santé Sache qu'il est possible de réparer un métabolisme Je te donnerai des astuces dans les prochaines vidéos Pour prendre soin de ton métabolisme Qu'il fonctionne toujours de manière optimale Même lorsque l'on veut perdre du poids Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Good vibes Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501